Avec les pièces fournies dans ce fascicule, vous allez assembler deux éléments de la quille à l'aide de clés spécifiques qui vous garantiront un alignement rigoureux des pièces entre elles. Vous poserez également sur la quille les deux premiers couples. Commencez par numéroter les pièces comme indiqué sur votre guide de montage afin de bien les repérer et ne pas les confondre. Découpez vos pièces à l'aide d'un cutter. Appuyez votre lame sur les attaches. Retournez la plaque et recommencez. La pièce devrait se détacher sans difficulté. Poncez les aspérités à l'aide du papier de verre et de la cale à poncer. Passez ensuite votre doigt pour vérifier la régularité de la surface. Prenez les deux premiers éléments de la quille 1 et 2. Vérifiez le bon encastrement de ces deux pièces en plaçant ces dernières sur une surface plane. Sur la tranche de la pièce 1 qui sera en contact avec la pièce 2, déposez une couche de colle à bois à l'aide d'un pinceau. En vous servant de la planche support que vous aurez fait découper, assemblez et pressez les deux pièces 1 et 2 l'une dans l'autre. Laissez bien sécher la colle minimum 24 heures avant de poursuivre. Préparez la clé de maintien qui servira à rigidifier l'assemblage des éléments 1 et 2 et de la quille de votre maquette. Enfilez la clé 3 à l'intérieur des deux entretoises 4 sans la coller. Le bon écartement sera défini lorsque vous aurez enfilé ces dernières dans la première plaque de maintien. La distance des deux entretoises est maintenant correcte, il n'est pas nécessaire de coller ces pièces pour l'instant. Encollez la surface de la pièce 5 qui sera en contact avec la quille de votre maquette. Enfilez les tenons 4 dans les ouvertures des quilles 1 et 2 et pressez la plaque 5 contre ces dernières. Les tenons 4 dépassent de l'autre côté et sont ainsi prêts à recevoir la seconde plaque 5. Encollez-la. Posez-la. Et bloquez le tout en enfilant la clé 3 dans les ouvertures des entretoises 4. Quelques points de colle maintiendront l'ensemble. A l'aide d'un pinceau, placez de la colle à bois à l'intérieur de l'entaille du couple 6. Enfilez ce couple dans la première entaille de la quille assemblée précédemment, bien au fond de cette dernière. Vérifiez que le couple est perpendiculaire à la quille. Laissez bien sécher la colle avant de poursuivre. Placez de la colle à bois à l'intérieur de l'entaille du couple 7. Enfilez le couple 7 dans la seconde entaille de la quille, bien au fond à nouveau. Vérifiez que le couple reste perpendiculaire à la quille. La première étape de la construction de la licorne est terminée.